Yola Chipuma bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis devant un panorama exceptionnel qui surplombe tout Nice l'aéroport Monaco là bas je suis ici pour faire l'essai de la MT-10 SP 2022 qui est juste derrière moi vous allez voir je l'ai depuis déjà plusieurs centaines de kilomètres je suis venu exceptionnellement dans le sud pendant une semaine et j'ai demandé à Yama qu'ils me fournissent la MT-10 SP parce que vous l'avez choisi sur Instagram donc suivez-moi bien sur Insta les gars alors tu m'as YouTube on va aller décortiquer ensemble cette moto là parce que là on a vraiment quelque chose d'exceptionnel alors on va prendre place au guidon de cette MT-10 SP 2022 et autant te dire qu'en termes de puissance et bien on a ce qu'il faut et ça ça fait plaisir parce que déjà faut savoir que pour la nouvelle version cette moto a plus de chevaux on a 6 chevaux en plus quand même donc on monte à 166 chevaux pour ensuite avoir légèrement plus de couple à 9000 tours et avoir 114 Nm de couple donc moi vous expliquez un peu les modes de conduite dans lesquels vous voyez là le freinage vous voyez le freinage il est top même si jamais tu te fais surprendre tu peux quand même pincer fort et en gros pour faire simple là je suis en mode vous avez différents modes de conduite que vous pouvez sélectionner avec la petite molette sur la gauche lorsque vous conduisez alors tout simplement il faut juste il faut dire que tu dois les gaz coupés ce qui est vraiment bien avec cette moto déjà premièrement moi c'est ce qui m'a impressionné mais de directement quand je suis allé la chercher au niveau de Yamaha Jackie Honda au niveau de Nice très sympa une très jolie concession assez petite d'extérieur mais intérieurement elle est très jolie et ce qui est bien avec cette moto déjà c'est qu'en fait c'est une impression vraiment de liberté et de légèreté surtout là on a plus de 200 5 210 kg de fait mais dégage je te l'emmène mais d'une facilité déconcertante c'est fabuleux ok donc arrêtons nous un petit peu devant cette MT10 parce que j'ai énormément de choses à vous dire avant de vous expliquer toutes les choses qu'il y a sur cette magnifique petite moto quelque chose m'a vraiment sauté à la gueule quand je quand je l'ai conduit et que j'ai fait mes premiers droits de gauche c'est à dire que ayant déjà essayé pas mal de fois les anciennes MT10 j'ai l'impression qu'il y a une renaissance dans cette bécane là dans le sens où c'est devenu une moto tellement facile à amener une fois que tu dépasses les 3 km heure le droit de gauche, les évitements, se balader en ville j'ai l'impression d'avoir finalement un mid-size, un 800 entre les mains, l'agilité d'un 800 c'est bluffant et c'est déconcertant de facilité à tourner à droite à gauche à l'amener et pourtant j'ai vraiment pas l'impression d'avoir les 214 kg qu'a cette moto actuellement donc moi j'ai la version donc SP alors qu'est ce qui va changer d'une SP à une version normale l'avantage de la SP déjà c'est que vous avez un coloris qui est quand même très joli vous avez un coloris qui va ressembler forcément au R1M ça va vous rappeler un petit peu donc on a par contre sur ce modèle là donc des fourches all-ins avant arrière qui sont donc réglables électroniquement vous allez avoir sur ce modèle là la possibilité de régler trois modes de conduite par rapport aux suspensions le mode A1, A2, A3 le A1 c'est le mode sport donc la moto vraiment quand vous tapez des bosses comme ça c'est très rigide ensuite vous avez le mode 2 le mode plus confort on va dire et le mode 3 c'est le genre le mode d'autoroute où vraiment tu sens la moto légèrement plus molle sur les bosses pour être honnête j'essaie déjà ces trois modes le mode A1, A2 je vois quasiment aucune différence par contre le mode A3 en mode un peu autoroute si vous prenez des petites routes là que j'ai pris jusqu'ici pour monter avec des petites bosses c'est mieux c'est pas transcendant mais c'est mieux par contre bon forcément faut pas mettre ce mode là quand tu commences à ressourir un peu en cours parce que tu sens que la moto elle est en mode un peu un peu boing boing donc c'est pour ça que je la laisse quasiment en mode A1 et ça ne m'embête absolument pas. Par rapport à l'angle de braquage les gars oubliez vous avez l'angle de braquage quasiment dans un R1M c'est à dire que ça braque vraiment que dalle mais le moteur est quand même toujours là la position qu'on a en conduisant cette MT-10 SP 2022 malgré le fait que je sois quand même un grand monsieur et ben croyez moi que je suis quand même super bien parce que là en fait je suis en train de tourner l'essai pendant une balade parce que je trouve que les roules sont hyper cool pour vraiment la mise en pratique de cette MT-10 SP donc la position pour un mec grand comme moi il n'y a aucun souci je me sens vraiment hyper bien tout de suite j'ai pas mal aux jambes je ressens pas de vibrations spécifiques au guidon au calepied c'est assez bien je trouve feutré on va dire j'ai pu essayer les différents modes de suspension vous avez trois modes de suspension automatique enfin on va dire électronique c'est à dire vous avez les suspensions qui sont reliées directement à une centrale qui va vraiment réfléchir constamment là où vous êtes avec votre moto suivant le revêtement je me suis mis en mode sport le on va dire le mode à quoi il ya à 1 à 2 à 3 je ensuite sur cette bécane vous allez avoir un réservoir de 17 litres alors avec 17 litres je suis assez étonné puisque j'arrive à faire quasiment 200 km et pourtant je m'amuse avec c'est quand même assez surprenant pour le moulin que c'est c'est quand même un mille on le connaît qu'il est assez glouton quand même mais pour avoir fait le comparo avec un autre abonné qui avait une MT-10 qui me dit qui fait à peu près 150 km c'est à peu près ce que je fais aussi avec les anciennes MT-10 là franchement en roulant de la même façon en roulant quasiment aussi fort et en s'amusant 200 km ce qui est quand même relativement honorable pour ce type de moto là si on continue d'expliquer donc pour la MT-10 SP vous allez avoir ici la petite bulle à l'avant qui lui va très bien moi je trouve que ça lui donne finalement un côté un peu plus sympathique bon forcément je sais qu'en commentaire vous allez déblatérer sur la face avant on aime ou on n'aime pas mais pour être honnête moi je trouve que plus je la regarde et plus je la trouve relativement bien équilibrée au final vous avez ensuite un sabot sur la moto qui permet voilà de cacher quelque chose que j'ai trouvé très très joli puisque quand ils m'ont passé la moto elle n'avait que 800 km regardez ça c'est beau ligne d'origine toute bleuie et ça c'est validé à 100% bon par rapport au pot d'origine alors je vais en parler un petit peu de ce pot d'origine là parce que j'ai quand même fait plusieurs centaines de kilomètres avec le pot d'origine lui va très bien pourquoi parce qu'en fait c'est un pot qui va te permettre de rouler sans faire chier le monde dans le sens où tu vas pouvoir monter tes rapports et limite franchement tu entends plus le vent que la moto quand tu roules vraiment avec un petit filet de gaz tranquille en ville tout ça par contre une fois que tu commences à lui charger un peu la tronche et que les valves s'ouvrent donc la petite valve alors où est-ce qu'elle est la petite valve elle doit être vers en dessous mais en gros vous avez la petite valve qui va venir s'ouvrir ce qui va faire que là le moteur vraiment vous allez l'entendre chanter et quand vous lui tirez dedans là on a vraiment une impression d'avoir un pot d'échappement autre que de l'origine donc en fait c'est bien il permet d'être relativement silencieux mais quand vous lui tirez dedans que les valves s'ouvrent le moteur gronde et j'arrive même à faire des retours avec le pot d'origine donc ça c'est beau par rapport à la position de conduite sur cet mt 10 je trouve qu'elle a été assagie par rapport à l'ancienne c'est à dire que vous allez voir une position un petit peu moins sport on va dire que l'ancienne moins brutale plus cool une position vraiment qui te met super à l'est et vraiment pas trop en avant pas trop en arrière t'as pas mal au poignet très vite le guidon est assez large on a quand même au milieu entre les jambes on a une c'est pas très large dans le sens où tu peux quand même avoir les deux pieds bien au sol je suis un mètre 90 j'ai les jambes relativement pliées donc ça c'est cool autre chose par contre quand vous portez des bottes et surtout quand vous faites des grands pieds comme moi vous avez un petit moi j'ai un petit problème c'est que les cales pieds au niveau de l'arrière c'est à dire que quand vous allez mettre des bottes surtout c'est un peu plus large vous allez avoir constamment votre quand vous avez des grands pieds je parle mais vous allez avoir l'arrière de vos talons qui va être constamment fait devenir se s'accrocher derrière quand on veut bouger sur la moto comme ça là en chaussures comme ça ça passe mais par contre avec des bottes ça ne passe pas je suis toujours avec le pied un petit peu écarté ou alors légèrement décalé sur le côté ensuite quand on vient faire du duo vous voyez là la personne peut par contre mettre son pied complètement à plat mais vous voyez c'est tout de suite je recule je vais lui toucher donc il faut vraiment qu'ils viennent se mettre sur la pointe des pieds parce que là je peux sentir son pied quand on fait du duo et puis de façon à l'arrière pour s'accrocher il y a qu'une seule solution la petite si celle là ça sert à rien si tu t'accroches au pilote tu fermes les yeux et tu kiffes c'est tout mais vous voyez ces petites routes à col je j'ai l'impression d'avoir la moto c'est aussi léger qu'un 600 c'est fabuleux c'est vraiment fabuleux qu'ils ont réussi à faire je trouve ça vraiment incroyable quoi si on fait ensuite un petit peu de duo alors le duo la personne derrière elle clairement elle va avoir les jambes assez recroquevillé sera légèrement moins bien installé que le pilote par rapport d'ailleurs au confort du pilote la selle alors je suis sur la selle d'origine bon elle va faire mal aux fesses mais qu'à un certain moment pour revenir à vt au mode de suspension j'ai pu essayer les trois modes je vais être honnête avec vous je ressens pas d'énormes différences la moto reste quand même assez tape-cule quand tu l'utilise sur bas sur sur la route avec les aspérités de la route mais il ya un truc très cool au niveau de la jambe à gauche vous avez un shifter qui est d'une douceur incomparable regardez vous pouvez monter descendre les rapports sans aucun problème et sans à coups et ça ça fait plaisir les deux petites entrées que vous avez ici là et là alors ces entrées là c'est pas juste pour de la déco c'est vraiment en fait pour vous amener vraiment le son du moteur au niveau de vos oreilles la selle alors la salle faut qu'on en parle bon c'est pas une selle confort on est sur une selle d'origine avec l'espèce de petit ergot ici pour vous maintenir les fesses pour être honnête il sert à rien accroche toi au guidon c'est la seule solution pour rester sur la moto quand accélère à fond la selle c'est une selle qui va être relativement confortable on va dire tu peux faire quasiment aller 100 km sans arrêter ou sans forcément trop positionner sur la moto sur ce modèle là on n'a pas de platine calepied reculé on n'a pas non plus une possibilité de venir régler la hauteur des calepieds moi je me sens relativement bien sur cette moto là j'ai pu prendre une personne derrière qui m'a dit que par contre en termes de duo la mt10 le duo c'est un petit peu compliqué parce que bon vous avez une petite celle qui est ici les calepieds ici sont assez mis vers vers le passager donc tu as quasiment les genoux au niveau des oreilles c'est pas très très confortable à la longue ensuite pour l'arrière alors moi l'arrière ils ont enlevé le feu arrière classique de la mt10 de l'ancienne génération la petite bavette du vendée globe bon elle permet de poser le bac d'eau derrière ça dérange pas trop moi je trouve que ça lui va ça lui va bien c'est pas c'est pas dérangeant d'avoir ce style de bavette là ce qui par contre c'est un petit peu dommage je trouve c'est au niveau des écopes du radiateur à l'avant de chaque côté ils auraient peut-être pu remettre un petit sticker bleu ou alors le peut-être le mettre en métal ou ou je sais pas mais histoire de redonner parce que bon là on est sur du plastique brut voilà on voit que la qualité bas sur là dessus ils sont pas ils sont pas foulés de fous pareil un petit peu dommage vous n'avez pas de clignotant défilant sur la mt10 sp voyez regardez je vais mettre les warnings voilà vous avez que des clignotants classique c'est un petit peu dommage je trouve bah tiens on va en profiter que que vous ayez le contact par rapport au feu à l'avant vous avez donc la signature lumineuse qui est ici de chaque côté alors certains diront que ça ressemble un peu à une marque concurrente qui aime bien le pudding bah moi je trouve que pour moi c'est pas la même signature parce que avec les deux petits feux en dessous qui font le rappel forcément du r1 ou de la r6 nouvelle génération moi je trouve que ça lui va bien c'est c'est quelque chose de joli mais par contre faut vraiment parce que comme là là je peux vous et là je vous ai fait un essai les gars je roule même de nuit j'ai roulé de jour j'ai roulé le matin le soir tout cette moto est exceptionnelle en termes d'éclairage alors un peu dommage comme sur certaines motos vous n'avez qu'un seul oeil qui s'allume quand vous avez le croisement et l'autre on est sur le plein phare on n'a quasiment pas besoin de rouler en plein phare c'est la première fois de ma vie que je conduis une moto de nuit où il ya un éclairage led qui vous éclaire mais super loin super large même dans l'angle c'est vraiment top franchement l'éclairage de nuit sur cette mt-10 là elle est vraiment géniale c'est fabuleux ce moteur est vraiment plein de vie pour un 4 cylindres trottes plaines donc cet mt-10 a gagné 6 chevaux en plus par rapport à l'ancienne un petit peu plus de couple à barréger on est sur 114 newton mètres de couple pour être honnête c'est largement suffisant et c'est absolument dosable c'est une moto qui va être dosable alors oui à l'explosif là-haut mais ça reste dosable moi je l'ai quasiment roulé tout le temps mes modes de conduite que j'ai préféré c'est mode sport le power en 1 vous avez différents types de puissance aussi de courbes de puissance de cartographie qui sont intégrés à la moto mais moi j'aime bien voilà le mode sport à fond j'enlève le traction control et l'anti wheeling parce que voilà j'aime bien quand ça déleste un petit peu que c'est moi qui choisis quand ça déleste après c'est ma façon de conduire mais en tout cas j'ai pu rester avec l'électronique activé à fond vous pouvez ouvrir les gaz en grand l'électronique se gère très bien elle n'est pas en pls du tout et vous pouvez profiter on va dire bas des quasiment 166 chevaux de la bête sans te faire trop peur ça c'est sûr après faut faire attention parce que c'est une petite balle à une fois lancé va falloir l'arrêter et par rapport à l'arrêté je trouve que on est sur des freins on est donc sur du frein radial forcément mais on n'est pas sur du brembo pour l'étrier par contre on est sur du brembo pour le mètre cylindre donc le mètre cylindre qui est réglable ici en écartement le feeling est très bon je suis assez surpris d'ailleurs que ça ferait vraiment très très bien c'est pas un freinage brusque c'est un freinage qui va être mordant quand vous vraiment vous y mettez la main complète au niveau du levier d'embrayage vous avez pas par contre de réglage d'écartement de la petite molette ici un petit peu dommage si on parle maintenant un peu du compteur et de tout le guidon etc c'est simple vous allez avoir un petit komodo sur la gauche qui va pouvoir vous permettre de régler les modes de conduite vous avez régulateur intégré vous allez avoir les plans phares les clignotants klaxon warning un petit peu dommage par contre le positionnement du bouton des clignotants parce que quand tu roules avec des gants en fait à chaque fois avec ton gros gant tu viens appuyer sur le set ici pour venir caler donc je trouve que c'est il est il mériterait d'être un peu mieux placé ou alors tu es vraiment obligé de venir avant tâter pour remettre droite ou gauche mais en tout cas ils sont fonctionnels on le voit bien donc ça c'est cool à droite vous allez avoir une petite molette ici pour pouvoir régler les menus que je vous montrais juste après là vous pouvez démarrer la moto donc on va mettre le contact en mettant le contact on se retrouve avec un petit compteur qui est pas très grand du tout mais qui est lisible il ya des informations qui se lisent très rapidement c'est le même compteur grosso merdo que quasiment la mt 09 2022 on est sur la même taille j'ai l'impression donc par rapport au compteur il va être relativement simple à comprendre en bas vous allez avoir toutes les informations sur vos modes de conduite donc le mode à le power comme j'expliquais le traction contrôle scs je crois que c'est la glisse les a3 donc là vous voyez je suis monté en mode a3 donc en mode confort ça c'est des modes que vous allez pouvoir choisir en fait avec la petite le petit bouton que vous avez ici vous appuyez sur mode et vous allez voir vous allez pouvoir hop j'appuie sur mode voyez bouger toutes les informations donc la mode a mode b voyez sont déjà tous préréglés pour pour plaisir donc si vraiment tu veux avoir une moto qui vraiment ne pousse quasiment rien le mode c marche très bien moi je suis toujours en mode a ensuite le traction control si jamais vous voulez le désactiver vous restez longtemps appuyé devant vous voyez et hop ça se met en off off et ça te met le sc en orange ici ensuite moi quand je roule je mets mes suspensions en a1 sachant que quand vous faites ces réglages là c'est toujours avec gaz coupé ou alors même parfois vous ne pouvez pas changer les modes en roulant faut s'arrêter mais normalement je crois que j'ai toujours réussi à le changer juste avec les gaz coupé donc ça c'est cool il n'y a pas à dire cette moto ils en ont fait une petite révolution je me demande d'ailleurs comment ils vont réussir à faire pour un pour le modèle 2023 parce que parce que là ils ont quand même atteint une certaine perfection dans leur modèle alors peut-être l'esthétique changera parce que l'esthétique fait quand même beaucoup parler d'elle surtout avec les feux un petit peu à l'avant type r1 m alors après ça plaît ou ça plaît pas mais si tu montes dessus et que tu te pose juste la question de est ce que cette moto là te donne le smile croyez moi que là c'est un peu compliqué d'essayer de garder la tête qui fait la gueule parce que j'ai une confiance aveugle dans la moto vraiment aveugle alors avec la petite molette sur la droite vous allez pouvoir faire défiler des petites informations voyez trip 1 trip 2 la température température moteur voilà la bécane à 1717 trip 1 voilà vous avez vraiment des petites informations classiques avec la molette par contre une fois que vous allez rester appuyé sur la molette voilà là vous avez vraiment accès absolument tous les réglages mais peaufinés jusqu'à ces fouilles sont les vraiment 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 loin vous pouvez vraiment tout 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 régler à votre guise par rapport voyez donc à 1 à 2 à 3 c'est les modes automatique et m1 m2 c'est les modes manuel où là vous pouvez vraiment régler absolument tout ce que vous voulez c'est à dire si la moto va lever ou non en suivant le comment dire la puissance moteur vous pouvez régler votre frein moteur pour régler si vous voulez avoir la baisse cornel vous pouvez tout régler c'est vraiment un ordinateur de bord donc pour être honnête moi je les jamais je les jamais utilisé encore ici moi je reste vraiment avec le mode automatique classique en regardant la petite bête il ya juste un truc qui me charine un peu c'est vrai que plus yama avance dans le temps plus les modèles sortent de mieux en mieux fini on voit de moins en moins de risle ans on voit de moins en moins de câbles apparent donc il ya un travail qui a été fait là dessus par contre le travail sur le klaxon le poser ici à l'arrache ici je trouve ça un petit peu dommage surtout pour un modèle à ce prix là c'est je sais pas il aurait fallu le caler autre part parce que bon c'est vrai qu'en fait quand tu la regarde enfin moi ça me saute aux yeux de voir le gros klaxon ici c'est un petit peu dommage l'impression qu'il était posé ici à l'arrache l'amorto direction juste au dessus fait très bien son travail on a j'ai quasiment jamais eu de problème de guidonnage à des vitesses assez sympathiques donc là dessus il n'y a pas de problème particulier autre petite particularité de la version sp sur le freinage à l'avant elle a été doté donc de duritavia vous allez avoir aussi un petit bocal un petit p sport qui est quand même plus joli quand même que le bocal d'origine il ya eu un petit effort qui a été fait ici le shifter de cette moto là est incroyable c'est à dire que je n'ai ressenti aucun à coups à basse et à haute vitesse sur cette moto là elle est vraiment très agréable à utiliser vous pouvez vraiment rouler quasiment avec une main sur le côté la main droite sur le guidon et la main gauche posée sur la cuisse vous pouvez rouler sans problème en montant ou en descendant le shifter la moto t'a l'impression qu'on dure un scout tellement c'est fluide c'est incroyable fabuleux j'ai qu'un seul mot à dire fabuleux en tout cas merci énormément yama à france de m'avoir permis d'essayer cette moto là franchement c'était vraiment un pur kiff de ouf de l'essayer dans le sud dans ces belles routes vraiment un énorme merci à eux n'hésitez pas à aller en concession et à l'essayer cette moto là parce que clairement les gars claire bros aux jolies petites penches parce que clairement c'est une moto de fou c'est une moto de fou il ya tout qui va bien je 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 n'arrive pas mis à part à l'esthétique des feux avant qui peut être discuté mais mis à part le reste je ne vois pas de problème et je ne vois pas de jeu j'arrive pas c'est le kiff c'est le kiff cette moto la montre qui assure cette mt10 sp 2022 on est sur des s 22 les 22 lui vont très bien ça te met super bien en confiance ils agrippent relativement vite on a une impression de confiance en courbe très cool franchement ces pneus la match très très bien avec la moto quand je suis parti rouler un petit peu dans les dents dans les terres du côté de nice derrière c'est vrai que j'ai quand même pu m'amuser vraiment bien comme vous avez pu voir c'est une moto qui met en confiance en fait moi après ce n'est que mon avis à choisir entre une r1m ou une mt10 sp alors oui la r1m est incroyable en termes de visuels mais la mt10 je trouve qu'elle a quasiment tout d'une r1m peut-être un tout petit peu moins de folie là haut mais j'ai envie de te dire à l'heure actuelle est ce que ça le sert vraiment c'est un débat qu'on peut lancer mais par contre franchement non c'est moi c'est une moto la position de conduite est trop bien tout est cool franchement cette moto là m'a bluffé comparé aux anciennes mt10 et m'a même d'ailleurs remis un peu le pied à l'étrier par rapport aux quatre cylindres voilà que le crossplane qui est toujours exceptionnel c'est une très bonne moto merci yamaa j'ai kiffé vraiment et honnêtement j'ai kiffé cette moto là si tu as aimé cet essai là n'hésite pas en tout cas à venir t'abonner à ma chaîne youtube à me dire ce que tu en as pensé de cette mt10 et puis voilà je remercie yamaa france et je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine pour un nouvel essai ciao